— Bien. M. Pascal Péry, Laurent Neumann, bonjour. — Bonjour, Jean-Jacques. — Ça va, Pascal. — Ça va fort. — Bon. Regardons ce sondage Elab. Intéressant, ce sondage. Pour 78% des Français, eh bien il serait possible de voter à un candidat, une présidentielle, à un candidat qui ne serait ni issu ni soutenu par un parti politique. — Oui. La question, c'est de savoir si en 2017, il y en aura un, deux, trois... — Mais il pourrait y en avoir. Il devrait y en avoir. — Le seul dont on connaît le nom possible, c'est Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, s'il se présentait, il se présenterait sans doute hors parti. Ça ne veut pas dire qu'il n'aurait pas de soutien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, les Français raisonnent exactement comme ce qui se passe ailleurs. Regardez ce qui s'est passé en Grèce avec Syriza, Podemos en Espagne. Regardez par exemple la montée incroyable de Bernie Sanders aux États-Unis dans la primaire démocrate. — Ou de UKIP en Grande-Bretagne. — Ou de UKIP en Angleterre. Sauf que maintenant, UKIP est devenu un parti comme les autres. Comme le Front National, parti de contestation, est devenu un parti comme les autres. Comme Podemos, absolument. En réalité, oui, ils veulent du renouvellement. Ils aimeraient même que des gens à l'intérieur... — Ils veulent que ça bouge. Évidemment. — C'est pour ça que dans les sondages, par exemple, ils donnent Macron. Emmanuel Macron, il n'est pas membre du Parti Socialiste. — Mais il faudrait joindre le geste à la parole, maintenant. C'est-à-dire qu'il faudrait aller au-delà de ce qui est déclaratif. On a tous envie d'un peu d'air, d'un peu de foisonnement. — Oui, bousculons, cette vie politique. — C'est-à-dire qu'on a quand même aujourd'hui des jeunes de 20 ans, par exemple, qui nous disent qu'Alain Juppé est quelqu'un de 9. — Simplement parce qu'ils ne l'ont pas connu. Il a disparu depuis 20 ans de la vie politique. Mais il avait eu une vie politique 20 ans auparavant. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de phénomène de lessiveuse, de recyclage qui est absolument insupportable. Mais au fond, Jean-Jacques... — Mais aux yeux des Français, Alain Juppé, c'est presque un candidat dissident. — Ah mais c'est quasi un candidat dissident. — C'est un candidat dissident. Puisqu'il est un peu dissident, il n'est pas du tout sur la ligne du président du parti auquel il appartient. — Ça dit beaucoup de choses sur les partis aussi. — Eh oui, sur les partis. — Les partis, on voit qu'il y a quand même un décalage extrêmement fort entre les partis et les préoccupations des Français. Et au fond, dans la vie des gens, dans ce qui est le cœur de vie chaque jour, les partis apportent quoi ? Qui a apporté des éléments nouveaux ? Pardon. Mais aujourd'hui, ce qui crée de la nouveauté dans la vie des gens, dans l'espace utile de vie, c'est plutôt la technologie. Pardon. Mais Google a inventé plus de choses, ou Apple a inventé plus de choses que les partis politiques pour les Français aujourd'hui, comme pour tous les autres d'ailleurs. La démonétisation, elle est liée au fait que les partis ne pensent plus la société, que leur pensée est complètement vide de sens. — Oui. — Dans les années 70-80, quand les partis politiques étaient des partis de masse avant de devenir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, c'est-à-dire des partis de cadre en réalité. — Ou d'élite. — Ou d'élite. — Donc déconnectés de leur base électorale, ils servaient à quoi ? C'était d'abord des laboratoires d'idées. Or, ils ne produisent plus d'idées. Ils n'en produisent tellement pas qu'ils sont obligés de créer à côté des partis politiques des think tanks qui, eux, créent des idées. — C'est vrai. C'est vrai. — Deuxième chose, c'était des... — Les think tanks, ce sont des clubs de réflexion. — Exactement. Deuxième chose, les partis politiques étaient des écuries présidentielles. — Oui, c'est vrai. — Ce ne sont plus des écuries présidentielles, puisque à gauche comme à droite, on crée des primaires pour désigner le candidat à la présidentielle. Donc en réalité, le parti politique, il ne sert plus qu'à une seule chose, à donner les investitures pour les élections locales. Et donc on reproche aux partis politiques, à travers ces investitures, de ne pas renouveler le personnel politique. — Il y a aussi un fait, pardon, qui est qu'en France, c'est ce qu'on apprend à Sciences Po, les partis politiques sont des partis d'État, ne sont pas des partis de la société. C'est-à-dire qu'ils sont là pour exercer le pouvoir. Ils fournissent parfois la doctrine. Alors Laurent a raison, ils ne fournissent plus grand-chose depuis un certain temps. — Oui, là, c'est le candidat qui fournira la doctrine, quel que soit le parti. — Eh bien regardez la difficulté qu'a Nicolas Sarkozy à imposer un programme commun à l'ensemble des candidats à la primaire. — Oui, mais c'est de la politique d'il y a 30 ans. — Exactement. Et donc pour se dépêcher de ne pas avoir à se soumettre à ce programme-là, chaque candidat publie un livre. Tous les 15 jours, vous avez un livre, donc un programme différent. — Alors je voudrais quand même regarder encore ce sondage. Pour 3% des sondés, 3%, les formations politiques inspirent de la confiance et pour 1% de l'enthousiasme. Vous imaginez le niveau de rejet des partis politiques ? — Non, honnêtement, vous n'aviez pas besoin de ce sondage-là. Il suffisait de regarder combien il y a de militants dans chacun des... — Oui, d'écouter RMC. — D'écouter RMC, mais de regarder le nombre de militants dans les partis. — Quels sont les problèmes dont les gens nous parlent ? C'est le chômage, l'insécurité. On vit dans une espèce de société de la peur. Est-ce qu'il y a quelque part dans les partis politiques une solution immédiatement disponible pour répondre à ces préoccupations des Français ? — La réponse, c'est non. — Il y a ça. Et le non-renouvellement. Le non-renouvellement. Il faut bousculer les règles dans ce pays. Les bousculer. — Et il faut les forcer, si vous permettez, Jean-Jacques. Moi, je suis frappé de voir qu'il a fallu utiliser la loi, c'est-à-dire une norme, quelque chose de très directif, pour qu'il y ait une femme, un homme, une femme, un homme, sur la parité. Et moi, je suis partisan des coups de starter. Par moment, il faut aider l'histoire. Vous voyez, il faut donner un coup de booster. Peut-être que dans ce domaine, il faudrait des règles qui soient des règles qui permettent de changer. — Mais attendez. On diminue le nombre de députés. On supprime le cumul. On supprime le mandat dans le temps. On les limite à deux mandats, pas plus. — Il y en a des mesures à prendre. — Je peux faire une autre proposition. On met les régimes des politiques, des députés... — On les aligne. — ...sur les mêmes régimes que les nôtres, Jean-Jacques. On aligne. — La mesure la plus radicale de toutes pour renouveler. Vous êtes battus. Vous ne vous représentez plus. — Mais voilà ! — C'est aussi simple que ça. Et notamment pour l'élection présidentielle. — Moi, certains le disent, elles ne le font pas. Je le dis tout de suite. — Mais enfin bon... — Suivez mon regard. — Oui, suivez mon regard. Non mais c'est vrai. Non mais c'est fini, tout ça. C'est fini. — Regardez le renouvellement en Italie, en Angleterre, aux États-Unis. — Mais dites-moi, sur le Front National, c'est intéressant, parce qu'ils sont englobés. Ça y est, on les met avec les autres. — Ils ont fait campagne pendant très longtemps. Le Front National a existé contre l'établissement. Vous parlez de l'établissement, l'État-UMPS. On voit bien que c'est une fiction pour l'opinion. C'est-à-dire qu'eux-mêmes sont rentrés dans cette espèce de jeu politicien. En matière de renouvellement, c'est-à-dire qu'on est dans une quasi-théocratie, si vous voulez, qu'on hérite du pouvoir chez les Le Pen... — De père en fille. — De père en fille. — Et de fille en tente. — Oui, c'est ça. Voilà. — Mais ça, Pascal, c'est ce qui fait la singularité du Front National. Mais ce qui fait ressembler le Front National à tous les autres partis, c'est qu'on s'engueule comme dans tous les partis. Il y a des problèmes de ligne comme dans tous les partis. Il y a des affaires judiciaires comme dans tous les partis. On se réunit à huis clos pour régler des problèmes bien loin des préoccupations des Français. Donc au fond, le Front National, depuis 4-5 ans, est devenu un parti comme les autres. — Bien, merci, messieurs. Il est 7h59. J'en parlerai à Florian Philippot. J'en450. J'en parlerai à Florian Philippot. Il est 9hévrier à Florian Philippot.